salut tout le monde et si aujourd'hui on allait se remplir l'estomac façon portugaise bah ça tombe bien food attitude est à lisbonne c'est parti et oui bienvenue à lisbonne la ville aux sept collines comme on l'appelle oui c'est magnifique mais alors ça monte ça descend ce qui fait qu'à la fin de la journée pour le dîner vous aurez bien mérité de bien manger et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme d'habitude dans food attitude au programme bien entendu nous allons parler de la pâtisserie incontournable au portugal les pastais de nata mais on ira dans le quartier de belhem à lisbonne vous savez la recette vraiment original il ya que là que on la mange ainsi et nous allons aussi répondre à la question que tout le monde se pose ou bien manger pour pas cher ici à lisbonne de bonnes spécialités portugaises une cuisine familiale on a la réponse bah venez avec moi allez c'est parti pour notre premier resto et en fonction de là où vous habiterez à lisbonne vous prendrez peut-être un tramway bondé mais ça fait partie du charme de la ville pour vous rendre dans le quartier le plus central beixa c'est un quartier très animé avec plein de commerces où vous trouverez notamment dans une petite rue le restaurant au chiado il est tout petit donc pensez à réserver et il est tenu par deux frères et c'est la maman qui est au fourneau et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle cuisine trop bien les plats typiques portugais en entrée n'hésitez pas à opter pour une belle assiette de palourdes par exemple super bien assaisonnée que vous pourrez partager avant d'entrer dans le vif du sujet les portugais affectionnent beaucoup les plats de riz il existe des arros c'est comme ça qu'on appelle ça à plein de choses ici le resto en proposant à la lotte il est très copieusement servi d'ailleurs vous vous servez vous même là voilà vous dégustez et vous profitez de ce grand moment d'enjaillement culinaire pour ceux qui aiment il ya aussi le très bon plat de viande donc allez-y n'hésitez pas mais vous pouvez aussi tester une autre spécialité portugaise c'est le poulpe ça se tente aussi ça c'est pas mal dans un autre style et avec plus de monde et plus de bruit aussi je vous emmène en face de la gare centrale vers la place rocio à beira gare j'y suis allé plusieurs fois alors j'ai pas testé de plat à base de poissons et fruits de mer ils en font il ya vraiment un large choix par contre j'ai goûté un cochon de lait qui était exquis et copieusement servi là encore et ils font aussi à merveille d'authentique bifanas ce sont les sandwichs typiques portugais confectionné avec un très bon pain et dedans de la viande de port franchement c'est à goûter ça coûte rien et perso j'adore et si vous êtes à lisbonne je pense que vous aurez envie de vous faire au moins une journée à la plage la station balnéaire de kashqaij est à 40 minutes en train donc il ne faut pas s'en priver et après la baignade si vous n'êtes pas trop frileux parce que c'est l'océan l'eau n'est pas super calienté vous pourrez vous poser en terrasse face à un beau coucher de soleil pour manger du poisson et pour ne pas vous retrouver dans un attrape touriste mieux vaut vous renseigner avant sur les bons établissements moi je vous conseille bayouka qui sert des poissons tout droit venus de la pêche du jour donc il n'y a pas plus frais vous pouvez les choisir dans l'étal on vous les fait frire hop on vous les sert moi j'ai opté pour un grand classique mais alors quel régal sardines frites tout simplement et ça y est je suis arrivé dans le quartier de bellem au portugal donc près de lisbonne c'est à 15 minutes du centre en tramway et si je suis venu ici c'est bon bien sûr pour voir un petit peu la fameuse t'aurai des bellem qui est derrière moi et d'autres choses à voir dans le coin mais pour déguster les pastais des bellem les pastais des natas c'est cette pâtisserie portugaise qui bosse de plus en plus qu'on trouve bah même dans les endroits super reculés depuis quelques années y compris en france mais les vrais les originaux c'est ici à bellem depuis 1837 il y a une recette ultra secrète qui fait que paraît-il les pastais des bellem ont un goût unique c'est ce que tout le monde dit donc je vais les tester en direct live dans la fameuse pâtisserie qu'il est fait où il paraît qu'il y a beaucoup la queue mais c'est le truc à faire quand on vient ici c'est parti Ah 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 et voilà donc la conclusion c'est que j'ai goûté les passages des balaimes et que effectivement c'est juste trop trop bon mais de toute façon si je vous disais le contraire je serais le seul au monde à vous dire le contraire puisque tout le monde s'attache à dire que c'est juste un truc de fou voilà voilà pour ce numéro de fou d'attitude vous aussi vous avez des bons plans à lisbonne ou ailleurs au portugal vous voulez les partager avec nous faites le sur le facebook officiel de fou d'attitude alors sur twitter et instagram avec le hashtag fou d'attitude on se retrouve très bientôt avec d'autres gens avec de nouvelles destinations et quand j'y pense j'ai faim d'avance